Nous vous présentons une belle initiative de la microbrasserie de l'île d'Orléans qui donne un coup de pouce au club de motoneige des sorciers de l'île d'Orléans. Nous avons pensé à aider notre club de motoneige de l'île d'Orléans avec une levée de fonds. Ils ont été fermés toute l'année, leur relais a été fermé toute l'année passée à cause de la COVID. Encore cette année, ils ont fermé pendant quelques semaines, encore à cause de la fameuse pandémie. Ils réouvrent cette semaine, puis nous on a eu l'idée de leur faire une bière avec leur logo afin de faire une petite levée de fonds ici sur l'île d'Orléans, avec les dépanneurs sur l'île d'Orléans, nos clients. Donc tout le monde contribue à aider notre club de motoneige. Et combien d'argent est remis au club à ce moment-là? Nous ne savons pas encore. En fait, on remet une pièce par canette, donc un dollar par canette qui fera probablement 600 dollars qu'on pourrait remettre au club de motoneige. Est-ce que la bière est distribuée seulement à l'île d'Orléans ou c'est ailleurs aussi? Uniquement à l'île d'Orléans. Donc les motoneigistes qui vont passer, ils vont pouvoir la déguster au club de motoneige, au relais. Puis par la suite, ils vont pouvoir l'acheter sur l'île d'Orléans, dans toutes les dépanneurs. Donc, Simon-Pierre, on a aussi lancé quelques bières dans les derniers temps, à l'automne 2021, aussi en janvier 2022. Quelles sont ces bières? Oui, en novembre cette année, on a sorti la Brown Hell, donc une bière qu'on avait déjà fait par le passé. Une bière brune, pas trop forte, avec des notes beaucoup plus noisettes, caramel, légèrement biscuitées aussi. Puis tout récemment, en janvier, on a sorti la Laforge, donc la Jandie Laforge, qui est une bière noire extra forte. On est à 10%. On a brassé cette bière-là avec du cacao ainsi que de la vanille. Donc on va avoir un côté plus rond, beaucoup plus riche en bouche aussi. Et vous dites qu'elle était, vous l'aviez déjà fait par le passé. Est-ce que vous avez ajouté des ingrédients différents? Qu'est-ce que vous avez fait de plus? On n'a pas vraiment changé la recette. C'est simplement au niveau des installations, des équipements de brassage, qu'on va voir une différence au niveau du produit. Donc maintenant, la bière va être pasteurisée et centrifugée. Donc ça va nous apporter une bière qui va avoir une plus grande qualité. Aussi, le Pauble mi-temps réouvre dans les prochains jours. Ça va fonctionner de la même manière que juste avant la pandémie ou avec les différentes fermetures? Exactement. On va être ouvert quatre jours par semaine, donc jeudi à dimanche. Les horaires vont être disponibles sur notre page Facebook et sur les pages Google. On ouvre jeudi. Toute l'équipe est prête, toute l'équipe est motivée, toute l'équipe est à pied d'oeuvre pour démarrer ça jeudi en force. Donc on attend tout le monde dans notre peuple avec nos bonnes bières, nos bons repas et avec du beau monde. Je pense que vous vouliez ajouter un élément aussi avec les nouvelles bières qui sont lancées ici. En fait, j'aimerais ajouter quand même la Laforche. On fait un petit clin d'oeil encore à Belgique. Tout le monde sait maintenant que nos propriétaires sont belges et qui ont investi beaucoup d'argent. Par contre, on veut quand même encore de temps en temps faire ce petit clin d'oeil à Belgique. Donc le chocolat qu'on utilise dans la bière Laforche, la gentille Laforche, c'est un chocolat belge. Donc c'est le petit clin d'oeil qu'on fait à mon pays natal. Avec la pandémie, comment ça a joué au niveau des opérations, autant pour le peuple que pour la microbrasserie? En fait, pour la microbrasserie, ça n'a pas vraiment changé quelque chose dans le sens où les brasseries ont été considérées comme des services essentiels. Donc on a continué à vendre de la bière. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. On a continué à bien fonctionner. L'année a bien été pour nous, notre première année depuis la réouverture. Aussi cet été, pour le peuple mi-temps, ça a été exceptionnel. Mais je pense que ça a été exceptionnel pour tout le monde sur l'île d'Oléans. On a eu tellement de monde sur l'île d'Oléans, ça n'avait aucun sens. C'est difficile de devoir ouvrir, fermer, parce que c'est une dynamique qui n'est pas facile à gérer, parce qu'il y a des inventaires à gérer. Ça donne toujours des pertes, parce qu'il faut toujours jeter de quoi. Refaire l'inventaire par la suite, ça coûte de l'argent. Donc ce n'est pas si facile. Donc pour le restaurant, ça a été difficile à gérer. On est chanceux qu'on est saisonnier, donc on est moins ouvert l'hiver. Donc ça nous donne quand même une chance de bien gérer ça. Mais on a hâte d'ouvrir et hâte d'accueillir le monde, parce qu'un bar sans monde ou un restaurant sans monde, ça n'a juste pas à voir. On a hâte. Vous croisez les droits que ce soit la dernière fois, réouverture, fermeture, etc. Je l'avais déjà dit qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, puis on est revenu en arrière encore. Je ne peux pas faire de commentaires là-dessus, de prédictions. Je pense qu'on va se laisser vivre par le gouvernement encore, mais on profitera du moment présent, puis on va être ouvert, puis on va en profiter. Puis les autres restaurants, les autres microbrasseries vont être ouvertes, puis on va en profiter aussi. Pour les nouvelles bières, Simon-Pierre, sont distribuées, elles, plus un peu partout dans la région de Québec? Oui, pour ce qui est justement de toute notre gamme régulière, gamme saisonnière, à ce moment-là, c'est distribué partout à Québec, dans la capitale nationale, Côte-de-Beaupré, aussi, je veux dire, Appalaches un petit peu, ainsi que toute la région de Montréal, l'Outaouais, l'Anneau d'Hierre. Tout est distribué par là. On va vous souhaiter bonne chance pour cette réouverture et une bonne continuité avec la microbrasserie. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.